Vous allez bien en tout cas, moi c'est très bien, nous sommes sur une petite vidéo YouTube sur le tuto GB12 en team free-to-play et en safe, d'accord ? Alors, j'ai mis longtemps à trouver cette team en vrai et c'est pas moi qui l'ai trouvé, donc déjà, comment tu dis ça ? Le mérite ne me revient pas, mais en tout cas, elle est safe, elle fonctionne, on a fait, je pense les gars, une dizaine de runs et on n'est pas mort et la mécanique est assez simple. Par contre, disclaimer, je vais marquer dans le titre GB12 free-to-play, mais il faut des runes, ok ? Le GB12 d'ailleurs, et même le forteresse d'acier et la crypte de jugement, c'est pas fait pour les mecs qui viennent de commencer le jeu. Parce que vous déjà les gars, vous faites pas le GB10, donc c'est normal que vous n'y arriviez pas avec le GB12. Moi, mon but c'est de proposer une alternative toujours free-to-play à tous les joueurs, mais il y a un moment les gars, les runes, tu peux pas les chier. Il faut bosser, d'accord ? Il faut les sortir. Donc, petit disclaimer encore une fois, les runes sont bien, d'accord ? Sur ma team, et encore, c'est perfectible comme d'habitude. Mais, voilà, c'est pas les runes de la chier. Bon, on commence du coup avec cette petite team-là. La mécanique du donjon B12 est quand même la même que du donjon 10, à part que les cristaux ont plus de vie, les mobs font plus mal et qui sont un peu plus rapides. Ils ont aussi plus de résistance. Mais la mécanique principale du « le géant est à pituit », ça, elle est gardée. Et la mécanique aussi secondaire du géant qui dit « tous les 7 attaques, je rends un coup », elle est gardée. On est sur une team qui va ranger entre 1 minute 30 et 2 minutes, mais qui est 100% safe. Donc, ça fait plaisir, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. J'ai changé quelques petites runes pour être sûr que ma frane, elle joue avant mes deux luchens, parce qu'avant, c'était pas le cas, et du coup, c'était impossible. Et le garrot, vous le voyez, c'est pas full opti. Le garrot, il joue en premier, donc il fait littéralement perdre du temps. C'est pas très grave pour la run, puisque ça nous permet quand même d'être 100% safe. Ou allez, on va dire 95% safe. Je suis jamais mort, mais il y a des gens dans le chat qui l'attestent et qui disent que des fois, ça leur arrive qu'il arrive pile le mauvais truc que je vais expliquer tout à l'heure. Mais voilà, donc la team se déroule plutôt bien. Donc, on a Lorraine, évidemment, pour contrôler la TB du boss. On veut pas que le boss joue. On a évidemment également Lorraine pour le break défense et pour le slow. On a Fran pour le buff attaque et pour le break attaque et évidemment pour un petit peu de soin. Attention, Fran, là, elle fonctionne. Je pense honnêtement qu'avec Bastet, ça peut fonctionner aussi, mais je suis pas sûr. Cependant, Mégane, ça fonctionnera certainement pas, parce que les cristaux, des fois, ils jouent et ils t'allument la gueule, clairement. Donc, je pense pas qu'avec Mégane, ça fonctionne. De toute façon, Fran a les free-to-play, donc il n'y a pas de soucis. Donc, le principe est simple, comme vous le voyez, on va avoir Garo qui va être notre safe net. Je vais préférer Garo à Laika, parce que Laika, il peut se faire stun. Et s'il se fait stun, il ne jouera pas, il ne pourra pas se soigner et du coup, il va mourir. Alors que Garo, vu que le passif est en single hit du géant, il ne peut théoriquement pas mourir. Il y a un endroit où il peut mourir, une petite bestiole, c'est si il ne reste plus que Garo, et ça va arriver, il ne reste plus que Garo qui se prend une patate du géant sur son septième coup et que juste après, le géant joue. Mais vu que Garo a quand même un petit peu de speed quand il va prendre sa patate qui devrait être censé le tuer, grâce à son passif, il va gagner 50% de barre d'attaque. Derrière, il ne restera plus que 50% à rattraper sur le boss. Et s'il est très rapide, les gars, ça va passer. Surtout que le boss, il est ralenti et tout par Lorraine, donc normalement ça passe. Donc voilà, là vous avez eu un bel exemple, on a eu 1 minute 30, donc c'est plutôt pas mal. J'aimerais quand même tomber sur un exemple où il ne reste plus que le Garo pour vous montrer quand même à quel point c'est plutôt safe. Garo, il va également apposer des dots, donc c'est pour ça qu'il va être intéressant. Le dot, c'est quand même 5% de la vie max de l'unité qui reçoit le dot. Donc c'est beaucoup. Le dot, c'est le poison, pour ceux qui ne connaissent pas grand chose au jeu. Et c'est plutôt pas mal. Là, on voit par exemple qu'il se fait focus, c'est pas grave. Normalement, il ne va pas mourir. A chaque fois qu'il va être à même de mourir, son passif va s'activer, qu'il va faire qu'il va récupérer 50% de la barre d'attaque et du coup il ne mourra pas, il esquivra le coup. Et pour le tuer, il faut uniquement du multi-hit ou qu'il n'ait pas récupéré son tour après avoir déclenché son passif. Donc c'est plutôt très très rare. Et là, on a vu, on a une phase de géant qui était un petit peu plus lente que tout à l'heure. Là, on a des cristaux. Les cristaux, ils vont être focus par le garrot parce qu'on rappelle que les cristaux n'ont pas l'élément haut. Ils ont un élément neutre. Donc c'est pour ça qu'ils sont focus par le garrot. Donc ça va aider un petit peu à éviter de se faire flamber. Si jamais les luchènes, ils ont déjà fait alors ce qu'ils trouvent et qu'ils n'ont plus envie de le faire, ça peut arriver. Et donc, du coup, ça nous permet d'arriver quand même sains et saufs sur la dernière vague. Et là, on voit, on n'est pas très bien. On arrive, on est break-deaf. On n'a pas le buff de Fran, etc. Mais je suis quand même plutôt confiant. Fran, Philippe, on va mettre son buff. Donc ça se passe plutôt bien. On va quand même, je pense, perdre des mobs là-dessus. Voilà, par exemple, lui. Ah, le glancing qui fait plaisir. C'est par exemple, on n'aura pas de scénario un petit peu difficile, difficile. Mais ça se passe plutôt bien. Il y a aussi un autre avantage à Garo, c'est que, voilà, putain, ça c'était parfait, c'est qu'il peut éponger un coup revenge du géant sans que ça impacte ta team du coup, parce que c'est lui qui le prend. Et si c'est lui qui le prend, lui, il ne meurt pas parce que ça active son passif. Et derrière, tu as encore une team de 5. Là, on est plutôt, on a fait une phase de boss plutôt clean et on est passé. Alors, 1h, 1 minute 46 et 49 secondes, c'est plutôt pas mal. On venait de faire juste avant 1 minute 30, donc c'est OK. Je vous rappelle, ça peut ranger quand même jusqu'à 2 minutes, 2 minutes 3, si jamais il ne reste plus que le Garo et qu'il est là un coup par un coup. C'est un petit peu lent, mais bon, il y a des scénarios qui arrivent. Au moins, c'est safe. Pour moi, je suis un peu de la vie de Blackknif qui m'a composé la team, qui m'a aidé dans le choix du Garo. Je préfère avoir une team vraiment un petit peu plus lente, mais 100%, qu'une team plus rapide, mais sans le 100%, parce que 9 d'énergie, c'est beaucoup. Et si tu calcules que tu n'as que 80% de win rate, par exemple, ou même 85% sur 10 runs, 10 runs, c'est déjà un refil. Et c'est beaucoup. Donc du coup, sur 10 runs, pardon, sur 10 refils, tu perds 10 runs, donc tu perds un refil. Ce n'est pas autant s'acheter le pack quotidien à 5 balles et avoir son énergie. Donc je préfère perdre un petit peu de temps, mais au moins que ce soit safe. Et plus tard, évidemment, trouver des alternatives, avoir des artefacts, du coup, qui augmentent les stats de mes Luchenne, etc., pour être un peu plus safe, plutôt que l'inverse. Ça, ça me regarde, évidemment. Du coup, on va quand même passer, évidemment, sur les runes. Luchenne, du coup, il a un leader de 33%, donc c'est lui qu'on va jouer, évidemment, en leader. Là, c'est le gros, celui que je considère chez moi le gros Luchenne, donc c'est le plus lent. C'est celui que je joue en arène avec Léo et Bastet. De toute façon, je ne fais pas beaucoup d'arènes, mais c'est juste pour clean, donc il est clean. Il est clean, il est clair, mais pas besoin d'en avoir un si fort, puisque le deuxième, qui est un petit peu moins clean, il passe les vagues au Citéen. Enfin, il est même beaucoup moins clean, pour le coup. Il passe les vagues avec le buff attaque, donc il n'y a pas vraiment de souci. Le seul truc, c'est qu'il faut quand même qu'il soit skill-up, n'oublie pas. Et par contre, qu'il ait 100% de top crit, c'est quasiment impératif, parce que, je rappelle, les cristaux ne sont pas de type haut, ils sont de type neutre, donc tu ne vas pas avoir 100% contre les cristaux avec 85%. Et si ton Luchenne, il n'y en a qu'un des deux qui fait le skill 3 et qui loupe un crit sur chacun des cristaux, Tatim est morte. Donc là, il ne faudra pas dire que le 100% top crit est très important. Et là, ces stats-là, honnêtement, je pense qu'elles sont atteignables par beaucoup de gens, et ces stats-là sont peut-être moins atteignables, mais de toute façon, celles-là suffisent avec les bâtiments. Moi, je one-shot les vagues, je rappelle avec les bâtiments. Ensuite, on passe sur une Lorraine qui, elle, est en double fight wheel. Vous voyez, elle n'a même pas beaucoup de précision. Elle n'est pas folle, cette Lorraine, mais elle a du fight. Voilà, tu peux en jouer une un petit peu plus tanky ou pourquoi pas un petit peu plus DPS. Moi, c'est ma Lorraine BJ5, donc je n'y touche pas, je n'ai pas envie de niquer mon speed tuning, mais c'est plutôt bizarre. Ensuite, on a une frane qui, elle, par contre, n'est vraiment pas très bonne non plus. C'est la même frane que j'utilise pour le reste des donjons. Elle est en violent wheel, mais il n'y a même pas besoin de wheel. J'utilise en donjon et en offense siège avec des malakas, des trucs comme ça. Donc voilà, elle fonctionne. Et le Garo, du coup, Garo qui, lui, par contre, joue en premier. C'est un petit peu mauvais, comme je vous ai dit, mais vu qu'il joue en premier, du coup, il y a quand même pas mal de vitesse. Du coup, il va pouvoir overlap le boss s'il se passe la condition que je vous ai dit, revenge au bout du septième coup plus tour du géant. Donc là, il tuerait. Là, c'est beaucoup moins possible. Donc ça fait que lui, joue en premier, c'est un petit peu chouant. Ça fait perdre à chaque fois un petit peu de temps sur chaque vague, mais ce n'est pas giga grave tant que je suis 100% safe, comme je le rappelle. Derrière, Fran, elle fait son buff attaque. Et derrière, Luchenne 2 fait son, ce qu'il 3, il tue. Et si jamais il ne fait pas son skill 3, Luchenne 1 va faire son skill 3 et lui tuer. Donc on est plutôt safe. Je vous remontre maintenant que vous avez un petit peu la théorie et tout ça. Un dernier run pour voir comment ça se passe pour vous. Et donc vous allez voir. Donc Garou va jouer en premier parce qu'il est plus rapide. Et en plus, il va attaquer un cristal puisque les golems, eux, sont, je rappelle, d'éléments hauts, donc il n'a pas envie d'aller taper. Là, tout le monde est haut, donc il tape où il veut. Il tape là où il y a le focus, d'ailleurs. Et on est parti. Donc vous avez vu, tout s'est bien enchaîné à la vague 1. On a eu le Luchenne 2, donc le Luchenne le plus faible qui a fait son attaque, qui a tué tout le monde. Donc pas de soucis. Et derrière, du coup, ça récupère pas mal. On a la Lorraine avec les 39% de précis qui ne fait pas trop le taf, mais elle le fait un petit peu quand même. Donc ça va, elle est en fight. Je vous ai dit, je ne veux pas la retoucher celle-là parce que c'est plutôt pas mal. Ma grosse Lorraine est en violent, et elle est à 260 en speed, elle est en violent broken, elle a beaucoup, beaucoup de précision, mais elle ferait perdre du temps, en fait. Et vu que ça suffit avec celle-là, pas besoin. Là, du coup, comme vous l'avez vu, on n'avait pas le buff attaque, donc on n'a pas réussi à clean la wave. C'est pareil, on perd un petit peu de temps, mais ce n'est pas le bout du monde du moment qu'on continue de gagner. Et là, c'est intéressant parce que justement, on est en mauvaise posture. La Franne, elle vient de faire son skill 3. On va voir quand même si ça passe. La réponse est oui, puisque la team est 100% safe. Normalement, on va dire 99%, sauf si, voilà, encore une fois, il se passe le truc dont je vous ai parlé mille fois. Mais voilà, donc là, c'est bon, les Luchens ont fait leur truc, on voit que, bah tiens, on a déjà perdu Lorraine, donc c'est plutôt cool pour voir un run qui change. À chaque fois qu'on se prend le revenge sur le garrot, il ne meurt pas, je rappelle, avec son passif. Là, par exemple, c'est Franne qui va le bouffer, bon, elle ne meurt pas parce qu'elle est un petit peu tankie, voilà. Ça se passe plutôt bien. On a réussi à poser deux dots avec le garrot, un troisième dot qui vient de s'appliquer maintenant, voilà. Et là, il ne prend juste zéro dégâts et je pense qu'il va finir solo sur cette run et c'est parfait pour clôturer la vidéo. Voilà. Il finit bien tranquillement. Allez, il faudrait que Luchens y meure, ce serait magnifique. Voilà, 31 000 dans le cul. Bon, il reste encore la Franne mais ça passe et le garrot ne peut, je rappelle, pas mourir grâce à son passif. On est sur un temps qui est un petit peu plus long, du coup, 1 47, ce n'est pas non plus la fin du monde. Clairement, ce n'est pas une minute 10, je suis d'accord. J'ai fait une minute 13 en meilleur temps, ce n'était pas avec cette team. Je suis d'accord. Mais entre une 30, une 40, une 50 et une 10 mais une 10 avec 70% de win rate, je préfère une 30, une 40, une 50. Voilà, donc la team est 100% free-to-play encore une fois. allez free-to-play mais dans le sens où il n'y a pas de 5 nats, je suis quand même au courant, il faut 2 Luchens, il faut Garo. Bon, encore une fois, vous avez des events tout le temps qui vous permettent de choisir le nat 4 qui vous manque il y a un moment les gars, il faut faire un effort. Surtout que je vous dis à chaque fois quand il y a l'event qu'il faut prioriser, Luchens étant les mecs à prioriser. Encore une fois, vu que ce tutoriel n'est pas fait pour les débutants normalement à partir du mid ou du late game, tu as des Luchens, il ne faut pas déconner. Tu en as même 4 dans certains cas, je ne vais pas mentionner chez vous mais voilà. Donc, elle est quand même ouverte à tous la compo, elle fonctionne plutôt très bien. Donc, je remercie encore une fois Blackkneaf pour les tips qui est d'ailleurs dans le chat et j'espère que ça vous a plu tout simplement et que vous allez pouvoir farmer le GB12. J'ai fait du coup quelques runs, c'est hyper agréable d'avoir que des runes 6 étoiles, c'est trop bien. Tu n'as que des runes à tester quasiment donc tu es très content et puis voilà, on se retrouvera évidemment pour le dragon et pour le nécro un petit peu plus tard. Il faut aussi que je puisse travailler de mon côté les teams et à très bientôt pour de nouvelles aventures et salut !